Salut à tous, c'est EXERV. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous partager mes premières impressions sur Windblown, le tout dernier jeu du studio Motion Twin. Après Dead Cells, l'équipe bordelaise reste sur du roguelite mais passe à la 3D et surtout propose d'y jouer jusqu'à trois joueurs en coop. J'ai reçu justement trois clés pour essayer cette démo et après quelques heures je suis tout simplement conquis par Windblown. C'est très nerveux, c'est ultra rapide, le gameplay est très exigeant mais aussi très satisfaisant et il ne manque en réalité que du contenu pour le moment, du coup ça tombe bien puisque le jeu arrive bientôt en accès anticipé et donc ben j'ai hâte de suivre son évolution. Je dois vous avouer que je ne sais pas vraiment mettre des mots sur toutes les émotions que je peux ressentir à l'idée de vous parler à nouveau d'un jeu Motion Twin. Vous vous en souvenez peut-être, j'ai eu le plaisir de signer en 2018 un livre sur Dead Cells, leur précédent jeu qui est sorti la même année. Même si j'ai plus beaucoup de contacts avec l'équipe après ça, j'ai suivi de loin en fait le destin du jeu, le départ des historiques comme Sébastien Bénard, la naissance du studio Evil Empire qui a passé les dernières années à rendre Dead Cells plus riche et plus généreux. Pour tout vous dire, je pense que c'est un sujet qui mériterait un peu de contexte, donc en quelques mots simplement, c'est pas vraiment l'esprit d'une scope de créer une deuxième boîte qui va sous-traiter la production de votre jeu, même si évidemment je peux comprendre en fait le besoin pour Motion Twin de prendre le temps de trouver sur quoi bosser après un succès aussi phénoménal que celui de Dead Cells. Le plus triste en réalité, c'est la façon dont s'est terminée la collaboration avec Evil Empire. De l'extérieur, ça donne vraiment l'impression d'une fin assez abrupte, unilatérale, pour faire de la place d'un point de vue marketing à Windblown, comme si les deux jeux ne pouvaient coexister. Quoi qu'il en soit, au moment de lancer Windblown pour la toute première fois, ce qu'il faut savoir c'est que j'ai aucune attente particulière. Et pourtant, j'ai rapidement retrouvé l'ADN du studio dans le sens où il y a le gameplay vraiment très précis, l'humour potache, la couleur mauve qui se retrouve partout, mais ça n'a rien d'un Dead Cells 2. Il s'agit vraiment d'un univers original dans lequel on incarne des animaux anthropomorphes, qui cherchent manifestement à résoudre le mystère d'une immense tornade dans laquelle on va se jeter très littéralement au début de chaque run. Un petit mot sur l'esthétique justement, le choix de placer la caméra au-dessus et légèrement sur le côté fonctionne très bien. Ça permet quelques très belles idées afin de jouer sur la perspective, les profondeurs, les distances entre les différentes îles, puisque l'entièreté des niveaux, en tout cas les deux que j'ai pu découvrir, se passe sur ces petites îles flottantes, un peu à la manière d'un Risk of Rain 2, je trouve. Il y a vraiment quelque chose de similaire entre les deux. Les modèles 3D sont également très simples dans leur modélisation et ça rend l'ensemble extrêmement lisible, même quand on joue à plusieurs. Et je suis déjà assez fan en fait du look et des animations, de la personnalité de ces différents personnages. Moi je suis déjà conquis par le petit lézard, j'adore sa façon de marcher, mais il y a aussi les autres persos, il y a un axolot, il y a une chauve-souris, enfin bref, ils ne sont pas en reste eux non plus. Mon petit kiff personnel vraiment sur la partie visuelle et sonore, c'est qu'à la musique, on retrouve Danger, qui était déjà présent sur l'OST de Fury, il est à l'origine de toute l'OST de Haven, que j'écoute encore très régulièrement. Et donc je suis d'ores et déjà conquis par la bande originale, j'attends de pouvoir découvrir ces nouvelles compositions et je trouve que son style de musique électro colle parfaitement à cet univers et surtout à l'intensité de l'action à l'écran. Du côté de la narration, c'est pour le moment très sommaire et j'imagine que ça va le rester. On débloque simplement des PNJ qui vont rejoindre le hub une fois qu'on les a sauvés et ils vont nous donner accès au passage à de nouvelles fonctionnalités pour améliorer notre personnage, débloquer de nouveaux pouvoirs, de nouvelles capacités, des nouvelles armes et ainsi de suite. On est dans un roguelite, je le rappelle, je pense que j'ai plus vraiment à expliquer le concept, vous le connaissez, on devient de plus en plus fort à mesure qu'on joue et on recommence à poil ou presque à chaque nouvelle partie. L'idée c'est d'accumuler de la connaissance en jouant et en perdant ainsi que des ressources qui se conservent entre les parties afin de débloquer donc ces fameuses nouvelles armes et nouveaux pouvoirs. Et donc la particularité du jeu à mes yeux, elle se situe dans deux éléments qui sont le système de combat et le système de déplacement. Je vais commencer avec ce dernier d'ailleurs puisque même si ça peut sembler artificiel de loin, en réalité le rythme de dingue et surtout la vitesse absolument folle qu'on va prendre pour aller d'une île à une autre, ça m'apparaît comme étant la véritable identité de Windblown. Le jeu ne serait clairement pas le même sans ces dashes ultra rapides qu'on peut enchaîner sans aucun temps mort. Ça ne fait que faire monter l'adrénaline en fait quand on se déplace d'une arène à une autre et en quelques secondes à peine, j'étais déjà à fond dans le flow du jeu qui est particulièrement intense. Et bien évidemment ce sentiment est largement renforcé par les combats eux-mêmes qui sont eux aussi ultra rapides et ça tient à tout un tas d'éléments et de détails comme le travail sur les animations, le timing de nos propres attaques, celle de nos ennemis, mais aussi et surtout je trouve le système global qui va nous pousser à prendre constamment toujours plus de risques. Absolument toutes les armes disposent en fait de deux modes d'attaque, soit on appuie simplement sur le bouton, soit on va le maintenir et ça donne en fait déjà pas mal de subtilités. Histoire de vous donner quelques exemples, avec les kunai on va d'abord appliquer un malus aux ennemis et en fait si on maintient la touche d'attaque, on va pouvoir faire exploser tous ces petits kunai qu'on leur a enfoncés dedans afin de faire des gros dégâts. Ou alors on peut choisir d'appliquer suffisamment de malus afin de maudire l'ennemi et donc permettre à tous les autres membres de notre équipe de lui faire plus de dégâts pendant un temps limité. Il y a une arbalète, et oui j'aime une arbalète dans un jeu vidéo et donc cette arbalète se base uniquement sur le timing de nos inputs et donc si on lance son carreau au bon moment on va faire un coup critique. C'est d'ailleurs une des règles du jeu j'ai l'impression, toutes les armes disposent en fait d'un système qui leur permet de faire des coups critiques mais c'est à nous de réunir les conditions afin d'exploiter au mieux le potentiel de chaque arme. Si on prend l'arme de base avec laquelle on commence c'est un couteau à poisson et il fait en fait un coup critique sur le dernier coup de son combo. Ils font donc réussir à lancer le combo et aller jusqu'au bout pour pouvoir en profiter. Il y a une autre arme qui va faire des combos quand on est dans le dos des ennemis mais on va pouvoir dâcher justement pour se glisser derrière eux assez rapidement. Et vraiment toutes les armes qui sont dispos dans cette démo fonctionnent de cette manière. C'est pour ça que je vous dis que le jeu en fait nous pousse à prendre des risques puisqu'on va naturellement chercher à mieux jouer pour optimiser nos dégâts, exploiter au mieux le potentiel de l'arme et donc au passage augmenter nos chances de survie. Et là où ça devient particulièrement cool c'est qu'une fois qu'on a vaincu le premier boss on va débloquer un autre système de combo qui s'appelle l'alter attaque. Ça permet d'exploiter en fait le fait de jouer avec deux armes en même temps. On peut déjà passer d'une arme à l'autre à la volée puisqu'on peut annuler quasiment toutes les animations du jeu. Mais là c'est bien plus spécifique puisque une fois qu'on a placé quelques coups avec n'importe quelle arme on va avoir une petite icône qui apparaît au dessus de notre personnage. Et donc si on utilise l'autre arme de notre arsenal pile à ce moment là on va déclencher son alter attaque qui est le plus souvent dévastatrice. Et là encore je trouve que c'est une super idée puisque ça évite complètement ce truc vous savez où on va se focaliser que sur une seule arme qu'on aime bien. Puisque là toutes les armes en réalité deviennent viables grâce à ce système et ce mode alternatif. Typiquement je vais encore vous parler de l'arbalète car décidément elle est très très bien et bien son alter attaque elle nous permet de nous propulser en l'air. Donc déjà on va esquiver une attaque juste avec ce saut et ensuite on fait un gros coup critique qui va vers le sol ce qui permet en général de tuer d'un seul coup la plupart des ennemis sauf les élites. Le couteau à poisson donc l'arme de base elle elle va continuer de faire des dégâts en continu pendant qu'on attaque ou pendant qu'on est en train de se déplacer. Donc ça permet d'augmenter son DPS très facilement il y a une épée à deux mains qui fait un énorme coup tranchant qui va détruire la terre en deux et qui fait partir vous savez des jets de pierre partout. Bref chaque arme dispose déjà d'un gameplay très sympa à elle seule mais une fois qu'on commence à les combiner et à les utiliser avec ce système d'alter attaque vraiment ça prend tout son sens. Un dernier point sur les combats qui n'est pas facile du tout à expliquer avec des mots c'est quelque chose qu'on ressent plus facilement une fois qu'on a la manette en main. Les ennemis disposent d'un fonctionnement qui me parle particulièrement parce qu'en fait tous vont annoncer leurs attaques sans aucune subtilité. C'est à dire que les attaques sont télégraphées à mort on sait quand on va se faire taper mais l'attaque en elle même elle se fait dans un vraiment dans une fraction de seconde quelques frames à peine c'est extrêmement rapide. Et donc ça ne fait que renforcer cette sensation de dynamisme car on doit réagir dans l'instant et ça donne des dash et des animations extrêmement nerveuses et ça renforce déjà ce sentiment de flow. Et c'était déjà un truc à part entière le flow dans Dead Cell si vous y avez beaucoup joué vous le savez on gagnait de la vitesse à mesure qu'on enchaînait les ennemis. Et je pense que Windblown à sa façon va lui aussi explorer toujours un petit peu plus cet état second dans lequel on se retrouve quand on est ultra concentré sur le jeu. Voilà en gros ce que je peux vous dire du jeu de base je peux également vous parler de la coopération puisque j'ai eu l'occasion d'y jouer quelques heures avec des amis. Déjà du côté de la lisibilité je le redis on voit très bien les couleurs qui sont associées à chaque personnage et qui nous disent où on se trouve à chaque instant. Et il y a tout un tas d'éléments de gameplay qui sont en fait pensés pour la coopération que ça soit dans les bonus liés aux armes, les pouvoirs qu'on va pouvoir débloquer au fur et à mesure. Et même la simple potion de soin typiquement elle soigne dans une zone autour de nous ce qui fait qu'on peut soigner ses collègues avec notre propre potion. Donc ça vaut le coup de se prévenir au moment où on va en craquer une histoire de faire profiter les petits camarades. Et donc même au niveau des améliorations qu'on va pouvoir débloquer au cours d'une run il y a déjà pas mal de choses qui proposent de faire des synergies assez intéressantes. Et la plupart en fait fonctionnent aussi bien qu'on soit en solo ou bien en multi. Par exemple il y a un truc qui va augmenter la quantité de coquillages qu'on va trouver c'est la monnaie temporaire qui permet d'acheter des trucs et qui se réinitialise donc à chaque run. Ça marche aussi bien pour nous que pour les gens dans notre équipe. Il y a aussi des malus qu'on va pouvoir exploiter en coop comme je l'ai déjà mentionné. Les fameux kunai qui appliquent les malédictions qui vont rendre les ennemis beaucoup plus sensibles pendant un certain temps. J'arrive grosso modo au bout de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui sur Windblown. J'aurai l'occasion de vous le remontrer dans d'autres vidéos soit des let's play soit des lives. Mais là aujourd'hui à ce stade ça me paraît déjà pas mal. L'accès anticipé il arrive bientôt. Je sais pas en fait si j'ai le droit de vous donner la date puisqu'on nous l'a donnée mais je sais pas si elle sera dispo au moment où la vidéo sort ou pas. Donc dans le doute je préfère ne rien dire. Mais en gros voilà même s'il y a peu de contenu dans la démo que j'ai testé il y en aura un petit peu plus dans l'accès anticipé. Et surtout l'essentiel pour moi dans un accès anticipé c'est pas de nous proposer énormément de contenu. C'est déjà de nous proposer un gameplay solide. Et de ce point de vue là vraiment le contrat pour Windblown il est largement rempli. Tout ce qu'on peut souhaiter au jeu en fait c'est qu'il s'enrichisse au fur et à mesure des mises à jour. Je m'inquiète pas trop sur ce plan là je vous avoue. En gros il faut que le jeu trouve son public, trouve son rythme etc. Mais la base elle est vraiment très solide et je suis très curieux de voir où est-ce que ça pourrait aller. Parce qu'on sent qu'il y a une petite idée pour aller légèrement plus loin que ce qu'on avait déjà connu avec un Dead Cells. Et c'est un peu pour ça je trouve que Windblown est intéressant. Voilà donc je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Vous pouvez lâcher un petit like voire même me rejoindre sur la page Patreon pour me soutenir plus directement. Et dans tous les cas je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada